... Bonjour, merci d'être venu. Donc on est venu vous parler de Mail2Voice. Je suis Laurent Claude, merci Mathieu Azzon. Bonjour. Et en coulisses, deux autres personnes qui sont présentes aujourd'hui, nous aident sur ce projet. Mail2Voice, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un logiciel, un client mail, qui est destiné à deux personnes en situation de besoin particulier, autrement dit en situation de handicap. Et son objectif, c'est de répondre à des problématiques d'autonomie et de vie privée. L'autonomie de faire par soi-même, et puis de vie privée, tout simplement le fait de faire par soi-même permet de ne pas avoir un aidant autour de soi et donc d'être dans sa vie privée. Mais tout en fait, c'est un projet qui existe déjà depuis un petit moment, que j'ai recueilli moi sur le terrain, parce qu'en fait je ne suis pas développeur, je suis dans le sphère-d'ambi éco-social avec une fonction éducateur spécialisée. Et donc c'est par mon point de vue de terrain que je me suis dit qu'il y avait un manque et qu'il fallait répondre dans les autres vidéos. Donc voilà, c'est un projet qui existe depuis un petit moment, comme vous le savez, avec une version 1 qui est stable, qui est sortie en 2015, et depuis deux ans, depuis 2015, une version 2 qui est sur les rails, qui est en train d'être travaillée, et qui va voir le jour, c'est bientôt, et bientôt, c'est ça. Meltowoyce, c'est trois développeurs aujourd'hui, et puis des outils et des méthodes, parce que comme on est plus nombreux qu'auparavant, il a fallu qu'on se structure. C'est une bonne chose. Alors Meltowoyce, pourquoi, pour qui, comment ? Ça répond à certaines problématiques, problématiques qui sont des handicaps. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les problématiques, mais voici lesquelles, enfin, voici celles pour lesquelles nous sommes. Ouh ! C'est à toi. On va l'inspirer. Donc la première, c'est l'illettrisme. Donc un exemple d'illettrisme, c'est de se retrouver en face d'un, par exemple, d'un client mail en russe. Moi, je ne parle pas du tout, je ne sais pas lire le russe. Voilà, moi, je suis complètement incapable d'interagir, de répondre, de prendre connaissance de mes messages quand je suis dans une langue qui est très, très loin de la mienne. Bah, l'illettrisme, en gros, ça peut s'apparenter à ce genre de situation. Alors, pour répondre à cette problématique, la première réponse qui semble évidente, c'est de déclencher une synthèse vocale, puisque c'est donc l'ordinateur qui va vous lire les messages que vous recevez. Et puis, bah, dans votre sens, quand on va envoyer un message, bah, on va enregistrer votre voix et la joindre dans un fichier audio au message sortant. Et pour la gestion des contacts, bah, on va représenter les portraits, les photos des personnes, puisque l'information textuelle du nom-prénom n'est pas pertinente. Et puis, surtout, bah, les actions qu'on va pouvoir avoir avec le logiciel, et bien, on va les identifier graphiquement. Et aussi vocalement, on va raciner. Une autre problématique, donc, qui est le handicap moteur. Bah, je suis content, c'est mon petit smile, j'avais essayé un peu assez de l'unicorne, enfin, dans une de nos conférences. Bah, une l'unicorne, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est quand on est handicapé moteur et qu'on n'a pas, par l'usage de ses membres, et bien, on va interagir avec l'ordinateur, avec, bah, voilà, cette tige qu'on va fixer sur la tête ou qu'on va avoir dans la bouche et donc agir sur les boucons, par exemple, comme sur cette souris à touche, qui permet d'avoir des actions de déplacement curseur, mais de plus qu'on s'occupe ordinaire. Oui. On se rend bien compte qu'avec un dispositif comme l'unicorne, les interactions et le type d'interaction qu'on va pouvoir faire, qui sont limitées. Du coup, effectivement, on est obligé de recourir à des dispositifs qui sont adaptés et de proposer des logiciels qui soient eux-mêmes adaptés à ce type d'usage. S'il faut double-cliquer trois quarts du temps pour faire la première réaction, on va avoir un peu mal à la tête. Donc, effectivement, le dispositif de l'unicorne, le monde, c'est qu'une aide, mais ça ne fait pas tout. Il faut que l'écosystème et l'environnement dans lequel on est soient adaptés. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Make2Wise. Oui, adapté pour être plus simple. Et donc, ce qu'on fait avec Make2Wise dans ce genre de situation, c'est justement de proscrire tout ce qui est clic compliqué et de proposer à l'utilisateur de l'interagir que par des clics simples. Et donc, de permettre aussi, par exemple, un usage d'un écran tactile, quelqu'un qui va pouvoir agir avec un doigt sur un écran tactile. On va le faire comment ? En mettant des boutons de grosse taille. Et puis, surtout, des écrans plus simples puisque c'est bien d'avoir moult fonctions, mais pour certains utilisateurs, ça devient trop complexe. Et donc, il faut réduire et proposer quelque chose de plus évident. Par rapport aux situations de handicap cognitif, là, je trouve une définition assez précise qu'on va lire ensemble. Les troubles cognitifs, c'est l'attention, la mémoire, l'adaptation, l'adaptation au changement, les troubles du langage et des identifications perceptives et des gestes c'est des situations qui sont très problématiques pour les personnes mais qui ne sont pas forcément constantes. On peut se retrouver avec une personne qui donne en apparence des capacités tout à fait ordinaires et puis, à un moment donné, on va être en sorte une situation de crise et va être complètement perdue face à un écran tel que celui-ci d'un sanderboard chargé par exemple et qui va perdre les pédales, qui va perdre ses repères. Et dans ces moments, dans ces situations-là, c'est quelqu'un qui se retrouve complètement déstabilisé. Donc, il faut lui proposer des choses plus simples. C'est ce qu'on fait avec le Mp-Boys aussi, c'est toujours le même principe d'avoir une interface graphique épurée, toujours plus simple. Moins de pollution visuelle. Des icônes représentatives et confirmation vocale des actions ou des commandes possibles sur les... sur les... sur les... On va s'atteler à une nouvelle problématique avec le Meito-Voysation 2 qui est sur les rails, qui sont donc les troubles 10. On en a une des représentations ici, qui imagent bien ce que... ce que une personne peut... la situation devant laquelle une personne peut s'en trouver quand elle... quand elle souffre de troubles 10. Là, c'est donc la dyslexie. Et donc, ça paraît quand même très compliqué de pouvoir dire ça. donc Meito-Voys, on a ouvert ce chantier dernièrement et... Oui ? Juste, est-ce que toi, Laurent, tu saurais nous dire ce qu'il y a comme autre trouble dyspeux ? C'est un peu du jargon médical par exemple pour moi. Et la dyslexie, je vois bien. il me semble qu'il y a des choses comme la dyspraxie. Oui ? Et peut-être d'autres choses que tu peux peut-être en dire plus ? Alors, très légèrement, je vais effleurer parce que je ne suis pas spécialiste, mais on a effectivement les troubles de la lecture, on a ici aussi. La dyspraxie, donc là, c'est la gestion de ses membres, de l'espace, de ses gestes. La dyscalculie, donc là, on va se retrouver avec des problèmes de nombre, de calcul, où ça va s'embrouiller, quoi, en fait. Mais voilà, je ne suis pas en plus spécialiste. Non, je ne suis pas... Et puis on démarre seulement sur le sujet et on va en attendre beaucoup. Mais voilà, pour la lecture qui est le principal sujet quand on veut consulter ses mails ou écrire, on va y répondre comme... comme il se... du doigt parce que les solutions sont déjà avancées. On a des collègues avec qui on est en contact. Donc, par exemple, l'ESB10 qui vient cette capture, qui donne des pistes. Donc, la première pour répondre à ces troubles, c'est de faire lire le message par l'ordinateur, donc une synthèse locale. Ou pour des personnes qui sont plus capables, c'est de personnaliser l'affichage des textes. Là, on va donc choisir des couleurs qui vont être par mots ou par syllabes, des espacements de textes. Donc, entre les mots, on va pouvoir permettre de les régler ou même des fois entre les syllabes, entre les lignes aussi, très important. tout ça, ça va être un set de personnalisation d'affichage qui seront proposés dans les doubles. Aussi, on permettra l'utilisation de fontes de caractères spécifiques. Il y en a certaines qui sont plus faciles à lire que l'autre pour les personnes qui les troublent aussi. Aussi, une option qui sera intéressante pour certains, c'est des aides visuelles en début et fin de ligne. On a un repère, un trait vertical vert et rouge en début et fin qui permettent de borner la lecture. Les yeux vont se balayer à l'intérieur de ces deux repères. Voilà. Donc, nous, ce sont les différents troubles auxquels troubles et handicaps auxquels on a l'intention de répondre avec mental voice. Voilà. Je reprenais, je reprends l'exemple d'un centerboard en russe ou dans une langue étrangère qui est très loin. Pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est une situation devant laquelle je suis complètement perdu et je ne peux plus interagir. Mais des situations de ce genre, il y en a des quantités incroyables. Et donc, on s'est dit que ce serait le moment de vous dire à vous si vous avez déjà rencontré ce genre de situation. Peut-être qu'est-ce qu'il y a d'autres... Donc, tu t'es... Oui, pour ma part, ça arrive, par exemple, pour donner un petit peu de contexte, moi, je suis développeur, il m'arrive parfois de devoir utiliser un logiciel à travers un clavier configuré en QWERTY, c'est-à-dire avec une disposition de touches différente de celle qu'on trouve ici en France. Le problème, c'est que je suis très handicapé parce que moi, j'ai un clavier qui affiche les lettres comme j'ai l'habitude de les utiliser. Par contre, si je tape sur le A, en fait, ça m'affiche un clavier. Je ne connais pas la disposition par cœur avec l'habitude, j'ai eu certains réflexes, mais n'empêche qu'il y a des touches, je suis très embêté parce que je ne les trouve pas. Donc en tapotant, en cherchant un peu, je n'arrive pas à m'en sortir mais je suis vraiment handicapé. Je suis vraiment en situation où là, je suis bloqué. Il peut y avoir d'autres situations. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé comme ça. Oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive souvent. Comme quoi, par exemple ? Comme le clavier. Le clavier. Quand je vais, par exemple, une initialisation où je reboute, par exemple, le Raspberry, il ne détecte pas le clavier et par défaut, il est en fruity. Donc, quand tu directes au moins de défaut, j'ai vu. Oui, voilà. Effectivement, dans certaines configurations matérielles, la disposition du clavier n'est pas bien détectée par le système et dans ce cas-là, on se retrouve effectivement avec un clavier qui n'est pas dans une disposition telle qu'elle est affichée sur votre clavier. Effectivement, c'est compliqué. Des exemples, je pense qu'on peut en trouver pas mal. Par exemple, un exemple, vous allez sur le web avec votre téléphone mobile et vous allez sur un site qui n'est absolument pas pensé pour le mobile. Là, vous vous retrouvez à être handicapé parce que tout va être très petit, très mal disposé. Vous allez devoir zoomer sur la page à fond, à fond pour essayer de trouver le tout petit bouton de 2 pixels en de large pour passer à la page d'après. Et là, vous êtes juste handicapé. c'est-à-dire que peut-être qu'on arriverait à se débrouiller, mais ce n'est pas une situation qui est normale. Du coup, avec My2Boys, on va essayer d'adresser un certain nombre de problèmes. Bien entendu, on ne pourra pas adresser tous les problèmes de la planète parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de proposer une solution qui soit simple, ergonomique, qui répond aux handicaps dont on a parlé juste avant. ce qui nous a amené à repenser aussi un petit peu My2Boys. C'est-à-dire que, historiquement, on a dit qu'il y a du projet à démarrer il y a assez longtemps, on a fait une première version qui a validé certains de nos idées, mais elle ne nous a pas permis d'aller au bout de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on avait des limitations techniques de part l'architecture elle-même ou le logiciel. Et donc, on a décidé de tout jeter à la bouée et de tout recommencer. Alors, quand j'ai tout recommencé, ça me fait peur parce que souvent, quand les développeurs disent « ouais, ça ne plaît pas, je vais tout recommencer », on a l'impression qu'il ne va rien compter d'abord. On a été un petit peu plus malins que ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on ne va pas tout bien compter non plus, mais on va se baser sur quelque chose de solide. Et donc, du coup, de là, on s'est dit on va avoir choisi des briques existantes qui vont nous permettre de penser make-to-voice d'une façon plus large et plus cohérente. Du coup, on a pu se fixer un certain nombre d'ambitions. Et ces ambitions-là, c'est de proposer avec make-to-voice une nouvelle version, une meilleure fiabilité de ce qui était dans la version 1, c'est-à-dire que quand je dis meilleure fiabilité, c'est une fiabilité de tout court. Parce que malheureusement, avec la version 1, il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, et on avait notamment les problèmes avec la synchronisation des mails. C'est quelque chose qui n'est pas évident techniquement. Donc là, ce qu'on veut poser, c'est une fiabilité vraiment propre, c'est-à-dire, évidemment, comme tout projet un peu plus de bugs, mais globalement, on aura quelque chose qui sera aussi bon qu'un center of burn techniquement sans prononcer sur le mail, par exemple. On aura un projet qui sera multi-platformes, c'est-à-dire, au minimum, Linux, Windows et Mac, si possible, on y reviendra. Un projet qui ne dépend que de bibliothèques libres, c'est un problème qu'on a travaillé aussi avec Make2OS 1, et les chouettes techniques qui avaient été faites par l'action des brokers, pour essayer de prendre quelque chose assez rapidement. Vous avez pris des bibliothèques qui n'étaient pas nécessairement libres, on pouvait les utiliser, mais pas libres quand même, notamment dans les bibliothèques, pour le coup, ce n'était pas leur faute, mais c'était des bibliothèques pour le MP3, qui est passé dans le monde public cette année. On va être tranquille. Voilà. On va proposer aussi une internationalisation, c'est-à-dire, plusieurs langues, au moins le français, l'anglais, peut-être l'allemand, dans un premier temps. qui permettent des contributions pour enrichir et de permettre effectivement que les gens puissent apporter leur traduction plus facilement. Un autre axe extrêmement important, c'est de permettre aux utilisateurs de personnaliser l'interface, alors peut-être pas dans une mesure incroyable, mais c'est-à-dire ne serait-ce que changer les couleurs, le thème de couleur, les contrastes, par exemple, parce qu'on a des gens qui vont avoir une vue pas très bonne, et du coup, il va falloir un thème de couleur qui soit très contrasté, donc typiquement, dans le nom de Linux, c'est noir et blanc, c'est un contraste très très fort, mais aussi peut-être des choses beaucoup plus sobres pour permettre l'usage de Mail2Rus dans un contexte plus professionnel, ce genre de choses. Et puis aussi, un paramétrage à assister, c'est-à-dire, on adresse quand même un certain public qui n'est pas forcément en capacité de paramétrer un serveur in-app, un identifiant, un mot de passe, un serveur SMTP, c'est un peu obscur même pour les utilisateurs classiques, j'ai envie de dire, c'est quand même très obscur, ces choses-là. Donc pour une personne en situation cognitif, vous imaginez bien que c'est quand même compliqué. Donc on est obligé de proposer une interface avec toutes ces options-là, mais qui sera relativement claire, simple, en passant à ce que quelqu'un déjà de l'extérieur puisse au moins paramétrer ça. Même si la personne utilisateur final n'est peut-être pas en mesure de configurer une personne extérieure, on aura accès à ces paramètres-là pour un peu plus lourd de manière plus simple. pour essayer de le prendre en main et d'accompagner le petit sas. Parce que moi, Laurent, on ne va pas écrire pour configurer que les mails n'ont plus de planètes. C'est pas possible. Voilà, et l'idée maîtresse, vous l'aurez compris, c'est finalement de reconstruire un make-you-voice sur des bases techniques qui soient vraiment solides et vraiment de se concentrer sur nos problématiques d'accessibilité, c'est-à-dire, à la limite, moi, la synchronisation des mails et techniquement, je m'en fiche. Il faut juste que ça marche. Ce qui m'intéresse, c'est que l'ergonomie du logiciel soit travaillée. Voilà. Mais du coup, il faut que je trouve le sens versé de trouver des briques techniques qui vont faire la synchronisation des mails et tout ça. Déjà, on enchaîne. On enchaîne. Du coup, c'est la démo. Parce qu'on n'est pas joué les mains vides quand même. Je ne sais pas qui suis debout. Alors, par démo partielle, c'est un travail en cours. On est sur basiquement ce qu'on appelle un protodie. Mais, on est quand même un peu plus sur un protodie. Comme parce que... Voilà. Il faut essayer de prendre ce que je fais. Voilà. Donc, « Play to us » la nouvelle version va probablement ressembler à ça. Alors, « Modulo » le jeu de couleurs. Alors, j'ai fait un choix là ici, un petit peu vite, histoire de me réveiller et d'être un peu après à l'arranger. Mais globalement, Laurent, est-ce que vous permet de faire un peu de jeu avec mes petits ? Là, il faudrait être compliqué. Ah ouais. Mais là, je ne peux pas présenter il y en a un danger. Ok. Donc, on retrouve une disposition tout à fait classique de clients mail avec à gauche les différents dossiers, les différents menus, etc. tout regroupés dans un seul bloc. Donc, il n'y a pas de sous-menu ou des choses comme ça. C'est interdit de « Make the voice ». Et puis, la vue centrale avec la liste de mails. Et à gauche, si tu sélectionnes un mail, voilà, on rame le détail du mail avec un certain nombre de contrôle en haut. Je vais y revenir juste après. Le corps et le sujet du mail et puis les pièces jointes en dessous. Donc, en haut, vous pouvez constater que le premier bouton s'appelle « Read » pour la simple et bonne raison qui va permettre de déclencher la lecture par synchèse vocale. Alors, Laurent, je suis désolé, c'est une figure qui reste à impémenter. Il n'y a rien qui a fait derrière ça. C'est juste que pour l'instant, je me suis plutôt concentré sur l'hérémonie générale et les dispositions des éléments. 5 minutes. 5 minutes, ça va aller. Je vais juste dire 10 mots sur l'hérémonie. Cette version que je vous présente c'est une version quand même en allongement murie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a sorti comme ça. en deux secondes, on a fait quand même je ne sais pas combien d'intérations. Ça a été assez long. Ça paraît simple, ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on réfléchit quand même à essayer de disposer des choses de façon claire sans furiture. Si vous connaissez peut-être, on le connaît là, c'est à la mode, ça s'appelle le flat design. C'est-à-dire qu'on met des blocs, tout est en gros entre les blocs, avec des points plus ou moins arrangés. des boutons sous des aplats qui leur ont très simple. Ça a l'air d'être clair, de présenter les choses simplement et sans aucune furiture. Ce qui va bien être ton concept. Ce qui va bien être ton concept. Est-ce que tu peux juste montrer l'écran de contact, si c'est bon ? Voilà, c'est que je trouve bien sûr. Voilà, alors ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que les contacts, on va chercher un petit peu à les manipuler non pas par les noms mais plutôt par les photos. Étant donné qu'on s'adresse à un public peut-être sous-métré en situation d'illettrisme, pas parce qu'il n'a pas bien appris à lire l'école mais parce que fonctionnellement dans son esprit c'est pas possible qu'on arrête à le lire correctement. Donc on va faciliter la sélection des contacts, la recherche des contacts à travers des photos. On a mis des dessins totalement aléatoires de portrait ce qui sera d'ailleurs une fonctionnelle qui m'a joué. C'est-à-dire que par défaut si vous ajoutez un contact ce sera un portrait en général aléatoirement. Peut-être pas sous cette forme-là ça fait un peu enfantin comme dessin mais c'était simple et un peu enregistré. Du coup si tu cliques sur le détail d'un contact voilà on a le détail du contact on peut l'éditer supprimer l'envoyer un mail etc. Je viens faire la présentation Une question L'interface était en anglais il y a un mécanisme inclus pour la traduction du logiciel et s'il y a une traduction Alors la question qui m'a posée c'est est-ce que le mail to voice n'a plus un mécanisme de traduction automatique En fait le logiciel est plus en cute C'est un framework de développement qui a lui-même un mécanisme de traduction intégré Donc en fait il suffit de lui dire quelles sont les chaînes de texte à traduire il génère la liste de tous ces textes-là et ensuite on peut proposer une version alternative sur ces chaînes-là Du coup en gros on a juste une ligne de boulevard avec la liste des langues et on va pouvoir choisir et on va pouvoir redémarrer du siège parce que le changement en direct c'est un peu du clé à faire Donc pour terminer très très vite voici ce qu'on en est c'est simple Alors un peu comme la démo qu'on a faite on a déjà montré qu'on va commencer à rater certains des concepts d'accessibilité donc c'est-à-dire on pourrait répondre à un handicap cognitif un handicap moteur un handicap moteur un décrisme puis ensuite vous avez comme je vous l'ai dit un énorme travail d'ergonomie qui est toujours en cours je pose encore pas mal de questions sur l'ergonomie et puis on est en train d'intégrer notre brique technique qui va vers la synchronisation des mails qui s'appelle Colta je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est un client mail qui a été développé par quelqu'un qui a fait sa taise sur l'optimisation de la synchronisation des mails sur Mevoo il a développé tout un client mail on va se baser sur ce client mail parce qu'il a le bon goût de séparer le moteur du mail de la partie interface donc on va mettre notre grain de sel dessus ce qui nous reste comme difficulté à surmonter c'est le travail sur Mevoo on a toujours le problème du temps qui nous est en partie pour travailler dessus on fait ça sur le temps libre c'est compliqué on est plusieurs il faut s'organiser voilà il y a pas mal de choses à voir un des points importants c'est qu'on aimerait avoir plus de conseils de la part de gens spécialisés dans le domaine du handicap et notamment sur les questions de troubles 10 donc si vous connaissez des gens qui sont spécialisés sur ce qui sont là vous êtes très intéressés et puis on aimerait aussi avoir des gens pour tester le dossier avec les petits dits de docker forcément et en part c'est longtemps pour tout tester il y aura des retours sur notamment est-ce que notre réunologie est-ce que la disposition est correcte et là-dessus je vais terminer en faisant très simple le projet est vivant depuis plusieurs années nous cherchons toujours plus de manœuvre l'objectif d'avoir une version moderne est en pro et par contre on travaille sur la théologie question importante s'il y a des gens qui sont capables de faire un portage sur Mac éventuellement intéressés parce que moi j'ai pas de Mac à la maison mais par contre ça me fait toujours être intéressant proposer une version sur Mac embrouiller également si les gens intéressaient de nous voir et puis peut-être nous intégrons à notre connaissance vocale mais c'est pas encore dans notre actualité parce que dans la position vocale c'est un peu compliqué et puis il faut se rendre compte que les gens qui on s'adresse ne sont pas forcément en capacité de parler de façon claire pour un moteur de repose sur le cap ça peut être compliqué et j'en ai terminé je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie